Générique Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Olivier Ringer est avec nous le directeur des investissements de Neuflis OBC. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Pierre Bismuth de nous accompagner également. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Vous êtes directeur des gestions de Myria Asset Management et avec nous en plateau également Jean-François Robin. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Monsieur. Directeur de la recherche de Natixis. Commençons par les bonnes surprises qui se renforcent, qui s'accumulent, notamment quand on considère la zone euro Jean-François. Alors je sais que vous ne serez pas forcément étonné de l'idée d'une non-récession en zone euro en 2023. Juste dans les petites anecdotes qui sont quand même symboliques. Quand je vois un chancelier allemand comme Olaf Scholz depuis Davos qui engage son capital politique sur l'idée qu'il n'y aura pas de récession en Allemagne. Cette année alors que toute une tripotée d'économistes lui prédisent que vous allez voir ça va être horrible ce que traverse l'économie allemande, l'industrie allemande. Et si ce n'est pas ce trimestre là ce sera le prochain. Je me dis que quand un décideur politique de ce niveau là engage encore une fois son capital politique sur l'idée qu'il n'y aura pas de récession, c'est qu'il a des garanties solides. Alors je crois qu'il engage son capital politique parce que surtout il engage son capital financier. Quand vous avez une économie allemande qui met 200 et si on met bout à bout on a pas loin de 270 milliards d'euros sur la table c'est 7 points de PIB en Allemagne. Donc l'idée qu'on va avoir une récession en Allemagne, nous comme vous le savez on a toujours parlé de stagnation mais pas de récession cette année. On en parle encore moins aujourd'hui. Je crois que ce n'est pas que la récession sera moins grave. Je crois encore une fois qu'il n'y aura pas de récession en Europe. Quand vous avez des pays comme l'Allemagne, 7 points de PIB, la France, 3 points de PIB, l'Italie, 3 points de PIB. A la fin il faut quand même faire un énorme ralentissement pour qu'il y ait une récession. Si vous prenez un pays comme l'Allemagne, ce qui nous expliquait qu'il y aurait une récession en Allemagne c'était notamment ce choc énergétique majeur. Choc énergétique majeur pour les entreprises allemandes, moi je veux bien mais jusqu'en avril il y a un gel des prix à 7 et à 13 centimes le mégawatt-heure. 13 et 7 centimes le mégawatt-heure pour les particuliers et les entreprises. Où il y a le choc énergétique, il n'est pas là. Il y a un choc budgétaire sur les finances publiques allemandes. Certes l'Allemagne est en train de se franciser, je ne sais pas si c'est un bon terme mais en tout cas ils sont en train de mettre de la politique budgétaire à foison. Je ne vois pas comment on peut faire une récession. Si en plus dans le même temps vous avez des prix de l'énergie qui sont quand même divisés par 7 ou divisés par 10 pour les prix de l'électricité en France par rapport au pic qu'on a eu en avril, on payait 1900 euros notre mégawatt-heure, on est à 150 ce matin, bon honnêtement la crise énergétique elle est derrière nous. Pour l'hiver prochain également Jean-François ? A partir du moment où vous avez plus de 80% de stock de gaz, que vous avez a priori une planète qui se réchauffe, mais ne parlons même pas de ça, vous avez 80% de stock de gaz aujourd'hui. D'habitude on est à 55 quand on est fin janvier comme ça. Nous selon nos analystes, et on a des bons analystes, on a le coq à la recherche, on a été classé numéro 1 mondial sur les prévisions du TTF donc on se fait plaisir, excusez-moi de ce petit teasing. Il y a un palmarès pour les prévisionnistes du TTF, du mégawatt-heure de gaz. Le gaz et le pétrole, mais voilà. Que me dit mon petit Joël Hancock, qui est géologiste, qui ne regarde pas ça comme ça par-dessus le manteau, lui dit en fait on va sortir cet hiver, au moment où il faut reconstituer les stocks de gaz, un truc autour de 55-60. En moyenne, c'est plutôt 25-30. L'année dernière, on avait commencé. Donc même si on n'a pas de gaz russe, et je rappelle qu'on a constitué ces stocks avant ce réchauffement du mois d'octobre, mais on avait réussi à reconstituer les stocks européens, parce qu'on s'est diversifié. On en parlait hors antenne, parce qu'un pays comme l'Allemagne, on lui disait qu'il fallait 3 ans pour mettre un terminal ING, ils en ouvrent 2 en 250 jours, ils en ont 5 qui arrivent. Bon, on s'est diversifié, on a des stocks beaucoup plus élevés, et dans le même temps, tout le monde investit comme des malades sur le renouvelable. Là, je reviens d'Espagne, 57% du mix électrique, c'est du renouvelable. Donc bon, il y a des choses qui se passent, il ne faut pas raisonner avec ces terribles paribus, mais toutes choses, elles ont changé. Dans le même temps, moins 13% de la conso de gaz en France, alors que la production industrielle augmente. Donc on fait mis bout à bout, tout s'est bien aligné. Donc ce scénario du pire qu'on nous vendait pour 2022, on ne l'aura pas. On essaie de nous le vendre pour 2023-2024, on ne l'aura pas non plus. sauf si effectivement, Poutine se décide de faire exploser le pipe de Norvégiens, que Donald Trump revient au pouvoir et ne veut plus exporter de gaz à l'NG, ou qu'il y a un énorme dérèglement climatique, qu'il y a un refroidissement de l'atmosphère. Je n'y crois pas. S'il faut parler croissance, du coup, de quel type de croissance on parle pour la zone euro cette année, Jean-François ? Nous, on est sur 0,7 sur cette année de croissance européenne, avec une croissance allemande très petite, mais pas une récession, avec une croissance très petite en France, mais pas une récession, donc mis bout à bout. Le PIB européen à la fin de 2023, c'est supérieur au PIB de la fin de 2022. Donc ça laisse sans doute du grain à moudre pour Christine Lagarde et ses camarades de jeu de continuer à monter les taux et donc de faire ralentir l'économie. Mais encore une fois, pour l'instant, de ce qu'on voit, en regardant ce qu'on voit depuis décembre, c'est plutôt qu'on révise à la hausse la production industrielle, la confiance des industriels allemands, elle remonte évidemment. La Chine est en train de redémarrer comme une malade. Donc vous avez un tiers du PIB mondial qui redémarre à plein. Les Allemands qui exportent là-bas dix fois plus que la France, ils sont heureux. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, Olivier ? Non mais partant de l'analyse que nous livre Jean-François, est-ce qu'il y a des scénarios de risque quand même sur ce chemin qui paraît idéal peut-être ? Je ne voudrais pas casser l'ambiance dès le début de l'année. Il faut qu'on ait un marché. Je le dis, on a le droit de parler aussi de quelques risques et de mauvaises nouvelles. Je sais que l'ambiance paraît optimale aujourd'hui pour les marchés et pour les investisseurs. On a le droit quand même d'évoquer des scénarios de risque. C'est vrai, quand on regarde l'économie européenne, on avait trois facteurs qui conduisaient à être, on va dire, négatifs à très négatifs. Ce qui était très négatif pariait sur la rupture d'approvisionnement en énergie qui aurait des conséquences assez profondes sur le fonctionnement du système économique européen, d'où des scénarios qui étaient très négatifs, en particulier sur l'économie allemande. Mais autour de cette anticipation d'une récession, il y avait deux autres facteurs qui étaient intégrés. L'un touchait à l'inflation et au squeeze du pouvoir d'achat des ménages et l'autre au durcissement monétaire qui, progressivement, allaient produire son impact sur l'économie européenne. Rappelons que, généralement, les renseignements monétaires n'ont pas d'impact immédiat sur la sphère économique et qu'il est estimé qu'il y a un délai de transmission qui va de trois trimestres jusqu'à cinq trimestres. On retire donc la problématique de l'énergie, on retire donc le scénario du pire et il nous reste les deux autres facteurs, inflation et durcissement monétaire. Par rapport à ces deux facteurs, on peut considérer qu'on est dans un scénario beaucoup moins noir pour l'économie européenne. Pour autant, on n'est pas dans un scénario très vert. On serait plutôt dans un scénario de stagnation prolongée pour notre économie européenne avec ce facteur de risque ultime qui est désormais évacué. Ça, c'est la situation européenne. Si on s'intéresse aux États-Unis, les États-Unis, c'est un peu différent, mais on a quand même deux chocs. On a le choc d'inflation qui est quand même extrêmement puissant et le choc de taux qui est très, très puissant dans l'histoire économique et financière de ces trois dernières décennies. On ne voit pas de relèvement de cette ampleur et à cette vitesse. Ce double choc, il a deux conséquences. Première conséquence, on squeeze là aussi le pouvoir d'achat des ménages américains qui, pour l'instant, a été défendu par un excès d'épargne qui va disparaître à la fin du premier semestre 2023. Un recours au crédit qui va forcément ralentir compte tenu du choc de taux que l'on a eu. Et enfin, par un marché de l'emploi qui est resté jusqu'à présent dynamique et qui soutient, toute chose égale par ailleurs, le moral des ménages américains. Mais là aussi, on a des indicateurs qui commencent assez sérieusement à se détériorer. Et la question qu'il faut se poser aujourd'hui pour cette année 2023, c'est de savoir si on n'a pas un risque américain plus important que le risque européen et évidemment que le risque chinois puisqu'on a eu cette réouverture qui redonne un peu d'optimisme au moins pour cette année 2023. Le point majeur, effectivement, des effets du choc de taux réel infligé aux économies et notamment à l'économie américaine. Oui, effectivement, il ne faut pas passer à côté de ce point-là parce que le plein effet de ce choc de taux, de ce choc monétaire, on va le voir dans les mois à venir. Ce n'est pas parce que, pour l'instant, l'économie a bien tenu que le risque de craquement est complètement évacué de ce point de vue-là. Oui, tout à fait. Et ce que l'on considère pour l'économie américaine, pour laquelle on a une anticipation de récession, c'est que, pour l'instant, cette récession ne s'est pas matérialisée grâce à cet excès d'épargne, grâce au recours du crédit par les agents économiques, mais cet excès d'épargne se dissipant, les conditions financières s'étant fortement durcies, le pouvoir d'achat des ménages américains restant sous pression. Rappelons que le revenu disponible réel des ménages américains, il est aujourd'hui autour de moins 5%. Généralement, quand on est en territoire négatif, on a une récession de la consommation américaine. Plait pour un scénario plutôt récessif pour notre économie américaine au cours de ces 2-3 prochains trimestres. – Pierre, vos commentaires et le schéma macro, alors que suivent les marchés en ce moment, est-ce que c'est un schéma macro qu'on peut extrapoler sur le reste de l'année ? Est-ce que ça passe ou est-ce que ça craque ? Est-ce qu'on peut traverser 2023 sans récession ? Ce qui, visiblement, est quand même encore un point de discussion, de débat, et ça peut changer quand même la nature de la performance des marchés. – Oui, alors ça, c'est vrai. Mais en tout cas, je voudrais qu'on revienne à ce qui s'est passé il y a un mois, un mois et demi en fait, où effectivement, tout le monde était noir mais pour des raisons – Légitimes, légitimes. – Mais surtout, on va avoir une croissance 2022 en Europe qui est en fait le résultat de la croissance embarquée 2021. Donc fin 2021, on est arrivé en 2022 avec une croissance, un acquis de croissance et cet acquis de croissance, finalement, va être la croissance 2022. Donc on a un scénario récessif en Europe depuis un an. On a globalement une croissance complètement nulle sur 2022. Donc ça, c'était l'anticipation qu'on avait au 31-12. Et nous, on s'était dit, attention, parce qu'on a encore une fois une croissance nulle en 2023 avec un acquis de croissance à zéro. Donc, un tout petit écart, un tout petit bouffé d'oxygène peut mettre le feu aux poudres au marché. Alors, il faut un peu de chance sur les marchés financiers et là, il se trouve que c'est ce qui s'est produit en début d'année sur les marchés européens. Mais on avait aussi une prévision d'inflation très élevée. On savait que le pic était passé, mais on ne pensait pas que ça pouvait redescendre aussi rapidement. Et donc, on en a parlé précédemment. Le prix de l'électricité, le prix du gaz s'est effondré. Et on voit bien que le pic est définitivement passé pour le moment. Donc, là encore, on a un environnement qui est beaucoup plus respirable. Donc, les marchés qui se reprennent. Là où c'est intéressant, c'est qu'on a vraiment deux manières de voir qui s'affrontent. Il y a les actions qui sont plutôt optimistes et les taux où on a une courbe. Alors, des courbes de taux un peu cassées en Europe parce qu'on ne sait pas bien si elles sont inversées ou pas. Mais en tout cas, c'est plutôt plat. Donc, ça plaide pour quand même une croissance zéro et une influence très forte de la Banque Centrale Européenne. Et aux Etats-Unis, là, on a une inversion de croissance. Donc, le marché américain joue véritablement une récession. Le marché obligataire. Alors qu'on a plutôt des actions qui respirent mais avec un krach qui s'est produit déjà précédemment. Tout ça pour dire qu'en 2022, ça nous semble un peu has-been comme scénario. On pense qu'on a beaucoup anticipé en 2022 et qu'en 2023, si on a une récession quelle que soit l'ampleur, bien sûr, dans des cas normales. Oui, oui, oui. J'entends. La récession technique. Voilà. On n'est pas dans le scénario à 2008. Tout ça a déjà été anticipé et que les marchés sont déjà sur la sortie de crise. Un trimestre ou deux de contractions avec du zéro moins, c'est gérable. On l'a eu en fait en 2022 sur les Etats-Unis et il ne s'est même pas ressorti en récession parce que c'était tellement technique que ça n'a même pas été considéré comme une récession. Donc je pense que c'est vraiment... L'enjeu n'est pas celui-là. L'enjeu est est-ce que finalement on a un taux de chômage qui va continuer à rester bas ou en tout cas en Europe à se réduire et est-ce que finalement la hausse du chômage va être contrôlée aux Etats-Unis ? Est-ce que on va... Après, c'est les Etats-Unis, donc on aime bien dégager toutes les zombies les zombies fermes et c'est vrai que toutes celles qui sont toujours rentables vont finalement traverser cette hausse des taux assez facilement. Donc c'est plutôt on pense un assainissement du marché aux Etats-Unis et finalement une zone euro qui se défend mais alors dernier point et qui n'est peut-être pas vraiment consensuel c'est vrai qu'on a et on en parlait en hors-antenne des politiques qui ont fait un gros boulot et c'est vrai qu'on a tendance à les vilipender mais quand on regarde les politiques en Europe que ce soit en France que ce soit en Allemagne la sécurisation du gaz c'est eux le changement d'approvisionnement c'est eux on a eu finalement une sortie de crise assez rapide même en Angleterre sur le Covid et c'est vrai qu'on a des éléments qui sont plutôt favorables en ce moment et on voit que ça porte ses fruits donc c'est peut-être pour ça ça valait le coup Pierre avec le déficit et la dette pour demain que ça implique mais ça valait le coup de réagir comme les politiques européennes ont pu réagir si on gère bien l'inflation ça valait le coup parce que tout va rentrer dans l'ordre grâce à l'inflation pendant 10 ans on s'est dit il n'y a pas d'inflation en Europe c'est l'horreur maintenant on a un pic d'inflation et une inflation qui revient un peu et on se dit c'est l'horreur bon il faudrait savoir ce qu'on veut mais mine de rien les déficits budgétaires ont été utilisés enfin là pour le moment à bon escient on a un chômage incroyablement bas un taux de pauvreté qui finalement n'a pas explosé avec une crise majeure et une pandémie qu'on n'avait jamais vue depuis 50 ans franchement ça ne met pas en péril en tout cas de manière trop immédiate la stabilité des finances publiques en Europe non parce qu'on a l'exemple du Japon donc en fait non mais ça a l'air idiot mais c'est vrai que tous les flux on a l'exemple de l'Angleterre aussi non mais je rappelle quand même je rappelle quand même ça montre que l'Europe protège alors l'assurance vie et notamment le fonds euro pousse l'épargne vers les obligations c'est une manière de soutenir l'effort comme les japonais de favoriser finalement le financement de l'état il n'y aura pas de problème pour trouver des acheteurs de dettes européennes cette année par exemple tant qu'on sera parmi les pays les mieux notés je ne vois pas ce qui pourrait poser problème sinon les Etats-Unis on n'aurait plus du tout d'acheteurs à 130 ou 140% de dettes sur PIB on n'aurait plus d'acheteurs on a encore le psychodrame du debt ceiling qui revient bon tout le monde sait très bien qu'il ne va rien se passer un des éléments nouveaux quand même dans le paysage global macro c'est la réouverture de la Chine Jean-François et vous en êtes un témoin j'allais dire oculaire puisque vous revenez de Chine Jean-François c'était votre premier voyage depuis 3 ans en Chine c'est ça mes équipes étaient contentes mais c'est fini comment ça se passe là-bas on a bien envie de savoir et puis comment est-ce qu'on peut extrapoler effectivement la réouverture sanitaire sur la dynamique économique chinoise et globale pour l'Europe et les Etats-Unis peut-être je crois que ça fait partie pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit ça fait un peu partie d'ailleurs à la Chine la dette totale chinoise c'est 3 fois le PIB donc en fait je crois que ce qui explique qu'il n'y ait pas de crise privée publique privée publique donc on s'est retrouvé avec un pays qui est finalement très occidental au moins dans ce sens-là mais c'est juste pour rebondir c'est-à-dire que je pense qu'on n'a pas de crise de la dette souveraine à part ici ou là effectivement quand vous faites des fours en Argentine ou que vous êtes la Grande-Bretagne et que vous êtes tout seul dans votre coin mais on n'a pas de dette de crise de la dette parce que tout le monde le fait et donc en fait la relative value fait qu'il n'y a personne on ne peut pas stigmatiser qui que ce soit il y a 6 mois quand même la BCE était obligée de nous sortir en urgence un instrument qui n'a jamais été utilisé jusqu'à présent parce que c'était quand même le risque majeur pour beaucoup d'investisseurs oui mais encore une fois l'Europe protège puisque on voit bien qu'Italie est rentrée dans le rang parce qu'elle a 190 milliards à toucher si jamais elle reste dans les clous donc elle reste dans les clous elle enlève voilà tout ce qui faisait un petit peu de problème et elle reste très très pro-européenne dans son agenda alors qu'on avait peur du hit à l'exit encore une fois on a encore joué ça quoi donc je ferme un petit peu la parenthèse ce qui est intéressant et là aussi je fais lien avec ce qui est dit avant c'est que je crois que la Chine redémarre beaucoup plus fort nous on était les plus élevés du consensus à 5,5 le risque pour notre 5,5 de croissance cette année c'est que ce soit 7 c'est pas que ce soit 4 ou 2 donc la banque mondiale la 4, la FMI à 4,5 je pense qu'ils sont complètement hors des clous et que s'ils devaient refaire leur calcul aujourd'hui ils feraient un peu différemment et alors c'est une croissance qui est tirée par quoi ? là où c'est une très bonne nouvelle c'est que c'est une croissance qui va être une croissance assez domestique finalement et donc ces idées là que la Chine qui démarre ça va faire remonter les prix du pétrole, du gaz et revenir faire de l'inflation etc nous on n'y croit pas trop un parce que c'est surtout une croissance domestique moi mes économistes ils n'ont pas vu leur famille depuis 3 ans et bien ils vont ils passent dans le pays là cette semaine la semaine prochaine c'est des trucs qu'ils n'ont pas fait depuis 3 ans je ne dis pas que c'est le retour des années 30 en Chine et du revenge consumption parce que les années 30 en Chine ce n'était pas joyeux mais en tout cas on a un peu de ça de la consommation domestique etc et donc ça ça veut dire quoi ? c'est que 1 ça va moins tirer les prix de l'énergie par rapport à un plan d'infrastructure qui a été prévu là en 2022-2023 ils vont moins avoir besoin de faire ça ils vont moins avoir besoin d'ailleurs de baisser leurs taux d'intérêt aussi donc c'est un truc assez auto-entretenu et en plus je crois que vraiment si la Chine doit acheter du pétrole et du gaz je ne pense pas que ce sera du LNG américain je pense qu'elle va continuer à profiter de son avantage son levier qu'elle a sur Vladimir Poutine et continuer à acheter du pétrole et du gaz elle va être très discountée donc on ne sera pas forcément en concurrence avec la Chine sur l'achat de matières premières en tout cas énergétiques pétrole et gaz pour revenir à des choses un petit peu plus négatives quand même ou positives c'est-à-dire que la Chine qui fait 5-6% de croissance Hong Kong là on attend 70 millions de touristes chinois cette année seulement un pays comme la Thaïlande c'est 16% de son PIB le tourisme c'est 80% c'est du tourisme chinois Hong Kong ça va faire 10, 12, 15% de croissance Singapour, Taïwan Thaïlande ça va faire du double digit vous avez sans doute un tiers du PIB mondial qui va redémarrer pleine balle le 3-5ème peut-être plus que ça de la croissance mondiale ça va être en Asie cette année et donc évidemment les Chinois eux ils sont un peu ils profitent de leur mainmise de leur levier qu'ils ont sur la Russie mais un pays comme la Corée du Sud de la Thaïlande eux ils vont peut-être choper du LNG américain ou aller de nouveau se tourner vers l'Australie donc il y a de la compétition sur des métaux sur des choses qu'il n'y avait pas quand ils étaient au fond du trou encore une fois il faut quand même se rappeler qu'en 2022 la Chine fait moins de croissance que l'Europe que le taux de chômage chez les jeunes en France est inférieur à la Chine donc on a eu des trucs complètement délirants mais qui donnent une idée du trou dans lequel était la Chine et qui explique sans doute ce revirement pourquoi nous on est très positifs je vais pas être trop long là-dessus mais c'est que en fait finalement nous on avait un petit peu peur qu'il y ait cette espèce de très très fort rebond avec des effets de base de dingue parce qu'il y avait une croissance 3% officielle qui était sans doute plus proche de 2 qui va passer à 5 des effets de base très 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 fort un tout petit peu plus de conso d'investissement le PIB il explose à la hausse mais on avait un petit peu peur de la peur des ménages d'aller au resto de sortir de chez eux etc quand on regarde nos indicateurs de mobilité on a un indicateur qui est sur Bloomberg ça voyage ça voyage les demandes de réservation elles sont en hausse de 192% donc les gens veulent voyager dans la Chine et hors de Chine il y avait un officiel chinois des services de santé il y a peut-être déjà eu 1 milliard de personnes contaminées en Chine bah voilà c'est ce que j'allais dire c'est que pourquoi les gens ont finalement n'ont pas peur c'est que moi quand je parle avec tous les gens à qui j'ai parlé le beau frère tout le monde l'a eu il y a une immunité collective record qu'on parle de 100% de la population de Pékin donc il y a probablement 80% de la population chinoise ça vaut là un chiffre auquel je crois assez les 60 000 morts malheureusement je pense que c'est 10 fois plus mais on est quand même sur un truc qui fait que la Chine peut se rouvrir pour de bon et la Chine qui redémarre à 5-6% de croissance la croissance mondiale les Allemands la Corée du Sud ça va bien se passer c'est une vraie bonne nouvelle Olivier non non mais net net effectivement le débat était ok c'est un peu plus de croissance mais c'est aussi le risque que ça entretienne encore des pressions inflationnistes y compris pour nous non non moi je rejoins l'analyse qui a été faite qui est celle où effectivement ça soutient la consommation interne et on a une reprise qui est plus forte que prévu avec l'excès d'épargne qui se déverse dans l'économie chinoise et aux alentours le point d'attention il sera pour plus tard c'est à dire le temps que va durer cette reprise économique chinoise puisqu'on a quand même une économie chinoise qui a des problématiques structurelles qui sont assez profondes on en a bien reparlé avec le bilan démographique 2022 effectivement par exemple l'excès d'endettement avec la dette des entreprises sur PIB qui est à 220% donc on a des problématiques structurelles mais profitons de la bonne nouvelle pour 2023 avec une économie chinoise qui effectivement devrait surperformer devrait surperformer même les attentes tout simplement et ça se retrouve dans la construction d'une allocation d'une stratégie d'investissement pour 2023 on va en venir évidemment à la logique de marché mais ça doit se retrouver cette dynamique asiatique même cette désynchronisation qu'on peut imaginer entre l'Asie et les Etats-Unis peut-être je pense que sur la problématique de l'allocation d'actifs par rapport au risque global du portefeuille la question c'est le rapport de force entre cette reprise économique chinoise et la récession américaine si vous croyez au scénario de récession américaine donc ça c'est vraiment la réflexion au niveau de l'allocation d'actifs globales ensuite pour jouer spécifiquement la reprise chinoise on pense à plusieurs choses d'abord le marché chinois ensuite l'Asie et puis enfin l'Europe et certains sous-secteurs de l'Europe qui peuvent bénéficier de cette reprise économique chinoise pour notre part on a une allocation qui est très diversifiée régionalement puisqu'on considérait que chaque zone avait ses forces et faiblesses et on n'a pas de préférence d'une zone par rapport à une autre on est neutre sur les émergents avec une allocation neutre sur la Chine et on a eu plutôt tendance au cours de ces dernières semaines à tilter un peu notre allocation européenne par rapport à cette reprise économique chinoise qui pourrait bénéficier à certains secteurs voilà pour l'instant ce qu'on en a fait c'est vrai que la vitesse des marchés est toujours impressionnante au point que non mais je rebondis sur les actions européennes je voyais le consensus médian objectif fin d'année pour le stock 600 c'est 450 bon on est déjà au-dessus en trois semaines c'est à dire quand on voit ça qu'est-ce qu'on fait on se dit bon ok c'est une locomotive c'est un train qui est parti à grande vitesse et j'oublie mon objectif que j'avais calculé mathématiquement à la fin de l'année 2022 pour 2023 qu'est-ce qui peut se passer une fois qu'on a déjà atteint ces objectifs cette espérance mathématique de performance sur des actions comme les actions européennes il peut se passer plein de choses en fait quand on re-regarde la fin d'année dernière on avait trois scénarios sur la table on avait premier scénario le scénario de soft lending auquel peu d'investisseurs croyaient en fin d'année soyons transparents et ce scénario de soft lending aujourd'hui il est en train de jouer à plein ralentissement de l'inflation les politiques monétaires qui vont bientôt arrêter leur durcissement monétaire et finalement on n'a pas de récession donc le marché peut continuer sur cette thématique d'autant plus que lorsqu'on regarde les niveaux de valorisation au niveau mondial on est sur des valorisations de moyens long terme au niveau européen on est plutôt légèrement sur la valorisation de moyens long terme donc on a encore un potentiel d'appréciation des marchés d'action et en particulier européen dans ce scénario de soft lending autour de ce scénario de soft lending vous avez deux autres scénarios premier scénario c'est celui de la récession et ce scénario de récession il concerne aujourd'hui davantage peut-être les Etats-Unis que le reste du monde et donc s'il concerne davantage les Etats-Unis il ne faut pas sous-estimer un scénario de récession aux Etats-Unis évidemment ça ne sera pas 2008 on n'est pas du tout dans les mêmes caractéristiques pour autant une récession aux Etats-Unis reste une récession aux Etats-Unis ça compte généralement ça génère une augmentation du taux de chômage alors aujourd'hui on considère que le taux de chômage ne remontera jamais mais ce n'est pas parce que le taux de chômage structurel est plus bas qu'avant qu'on ne va pas avoir de chômage cyclique donc on verra ce qu'il en est au cours de ces prochains mois mais si jamais vous basculez dans un scénario de récession aux Etats-Unis ça générera de nouveau de la volatilité sur toutes les classes d'actifs et en particulier sur les actifs risqués et puis le troisième scénario c'est le scénario où on ne tombait pas en récession mais où on avait une persistance de pression inflationniste et dans ce scénario de persistance de pression inflationniste à moyen long terme ça signifiait un que les banques centrales allaient peut-être potentiellement un peu plus loin que prévu mais surtout deux que les taux d'intérêt à long terme n'ont pas terminé leur processus d'ajustement et devraient continuer de remonter donc pour l'instant on est sur le scénario les marchés sont là-dessus mais on a deux autres risques qui vont probablement continuer à animer les débats au cours de ces prochains mois qu'est-ce qu'on fait quand on atteint les objectifs les espérances qu'on pouvait avoir en termes de performance sur différentes classes d'actifs je prends l'exemple des actions européennes mais c'est peut-être vrai sur d'autres compartiments du marché Pierre quand on a atteint ces objectifs en trois semaines alors il y a une règle en gestion c'est quand on ne sait pas on se met au benchmark et donc c'est quand même assez simple alors nous on ne pense pas que les objectifs soient vraiment atteints mais en tout cas en moyenne c'est sûr qu'on ne va pas forcément prendre du risque sur la partie actions mais en revanche on ne va certainement pas être sous-pondéré sur la partie actions on va pouvoir mettre en place des stratégies optionnelles pour couvrir des risques extrêmes ça oui donc par le calcul on pourrait être très légèrement en dessous de la pondération idéale sur l'Europe mais en investissement on est de toute façon au moins au niveau de la pondération actions en revanche ce qui va être intéressant je pense qu'il y a plusieurs choses ce qui peut être intéressant c'est comme en 2022 réaliser une performance dans une gestion diversifiée par la bonne vision sur les taux d'intérêt et sur le crédit parce que si on vise une récession même et qui compte comme vous l'avez dit ça peut trembler sur l'investment grade mais plus probablement sur le high-in c'est pas du tout ce qu'on fait à l'heure actuelle on a plutôt surpondéré les actifs risqués sur la partie obligataire c'est vrai que le fait que la Chine se réouvre donne beaucoup d'air sur les obligations émergentes et c'est vrai que là ça redevient parce qu'on a des taux de rendement et là la gestion active peut vraiment aider les portefeuilles on a des taux de rendement très élevés vraiment entre 11 voire même plus de 20 sur certains portefeuilles donc là on a vraiment à risque de maîtriser parce qu'on a une telle puissance de la tendance que si ça se passe mal on a quand même vraiment à capter du rendement de manière assez importante donc on a plein d'opportunités à jouer et c'est vrai que on moi je pense qu'il faut revenir au fait qu'on se disait qu'on se disait c'était débile on peut le dire de monter les taux pour provoquer une récession parce que l'inflation n'était pas faite par la puissance de la croissance économique mais par le fait qu'on avait des chaînes d'approvisionnement cassées et une rupture d'approvisionnement sur l'énergie on vient de le dire ce problème majeur est complètement derrière nous donc pourquoi est-ce qu'on ne se redit pas tous en tout cas moi je reste pas parce qu'entre temps l'inflation visiblement c'est un peu diffusé à des parties de l'économie plus domestique oui oui sans doute mais sauf qu'en fait ça baisse quand même aussi rapidement que ça a monté et si la partie de l'inflation qui a généré cette diffusion à savoir le choc énergétique le choc gazier en Europe si cette partie là de l'inflation se calme oui ça peut avoir un effet de transmission aussi sur la partie coeur des services si on regarde les éléments volatiles honnêtement énergie et alimentation l'énergie ça en passe de se calmer l'alimentation on voit finalement qu'il n'y a pas non plus de rupture d'approvisionnement les gens peuvent manger enfin voilà donc tout ça pas si on mange 3 kilos de moutarde par jour mais tout ça pour qui fait ses courses voit quand même que la moutarde est revenue même la moutarde est revenue donc cette inflation est-ce qu'on peut aller plus haut l'inflation c'est quand même la hausse des prix oui 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 on a fait le chemin c'est une dérive mais simplement c'est la farine moins 40% mais voilà mais sauf que simplement est-ce qu'on pourrait pas se dire que les manquiers centraux leur action était débile pour provoquer pour calmer l'inflation non on ne l'entera pas non mais en revanche c'était vachement intelligent pour retrouver pour normaliser et là en fait c'est une normalisation mais c'était d'ailleurs le premier objectif affiché par la BCE alors qui maintenant est un peu au-delà on est quand même dans le discours il faut de la restriction monétaire etc donc on verra jusqu'où ça va mais le premier objectif c'était sortir des taux négatifs et normaliser franchement est-ce que c'est pas une excellente nouvelle c'est une excellente nouvelle de retrouver un put là qu'on avait perdu si on va pas dans l'over tightening non mais franchement vous voyez quand même que les discours des banquiers centraux sont quand même vachement équilibrés donc si on est quand même beaucoup plus équilibrés aux Etats-Unis sans doute un peu plus on y va on va monter les taux à 7 c'est plus du tout le sujet en deux mois c'est fitting donc attendons et voyons voir si c'est pas une normalisation dans les tendances de marché est-ce qu'on peut croire est-ce qu'il y a des arguments solides pour imaginer que l'Europe l'Asie surperforme les marchés actions américains c'est ce qu'on constate déjà depuis quelques mois est-ce que c'est une tendance lourde longue potentiellement qui est en train de se mettre en place alors c'est très compliqué de répondre à la question parce que les Etats-Unis ont une faculté d'introduction en bourse sur des nouvelles sociétés qui peuvent considérablement changer la perception des marchés en tout cas parce que c'est quand même très vivace on va dire le marché américain beaucoup plus que le marché européen c'est là-bas où les nouvelles histoires naissent donc c'est difficile de répondre à cette question mais voilà mais pour l'instant pour l'instant profitons ici il y a des commentaires des remarques Jean-François puis je voudrais qu'on dise un mot de l'idée de créer un bloc monétaire régional dans le monde actuel puisque c'est une idée qui fait son chemin visiblement en Amérique latine Je crois juste pour reprendre ce qu'il vient de dire je pense qu'une des raisons une des explications au retour en faveur des marchés européens vis-à-vis des Etats-Unis c'est qu'on avait enfoncé l'Europe au fond du trou qu'on la voyait voilà complètement dans une vala qu'il fallait tricoter des pulls qu'on n'allait pas avoir d'électricité on plaît au cœur de l'hiver etc donc on avait vraiment un scénario du pire sur l'Europe qui évidemment ne se réalise pas et donc je pense qu'il y a un peu du rachat de short on voit bien ça dans l'euro l'Europe et l'Asie depuis des années est-ce qu'il y a un moment ? Oui mais justement c'est ce que j'allais venir c'est-à-dire que en fait vous aviez d'abord des espèces de rachat de short où finalement c'est pas si noir que ça avec des valorisations où finalement quand vous regardez les Etats-Unis encore dans le 25 24ème décile donc dans le 25% des cas depuis l'après-guerre de cherté donc le marché américain est quand même encore assez cher alors que le marché européen ne l'est pas les PE forward encore moins l'Asie l'Asie il y a 20% à prendre sur les indices chinois encore je pense en termes de valorisation des émergents il y a plein de trucs à regarder mais l'Europe est beaucoup moins chère en relatif que les Etats-Unis et là je crois qu'on est plutôt passé dans la phase 2 de l'histoire qu'à dire finalement il y a quand même pas mal de mauvais chiffres aux Etats-Unis 200 000 destructions d'emplois chez les GAFA on en a parlé hors antenne bon c'est rien par rapport à ce qu'ils avaient créé mais quand même la dynamique n'est pas favorable alors que finalement on ne cesse d'avoir des surprises à la hausse en Europe production industrielle qui remonte les PMI de la confiance donc on est plutôt en train de se dire bon la Chine on ne sait pas où ça va ça a déjà pris on a repris les deux tiers de ce qu'on avait perdu les Etats-Unis c'est la récession et donc on se retrouve on commence à avoir des acheteurs et donc maintenant l'obstrait c'est d'être long euro il y a trois mois c'était évidemment que l'Europe allait casser la parité et même pire que ça Jean-François l'exemple de la zone euro et de la création de la monnaie unique il y a 25 ans n'est pas un repoussoir quand il s'agit dans d'autres zones de réfléchir à l'idée de mettre en place justement une monnaie commune pour faciliter et accroître encore un peu plus ces échanges c'est le cas de l'Argentine et du Brésil la discussion n'est pas nouvelle le projet est encore très lointain et sans doute soulève encore beaucoup d'opposition néanmoins les deux pays à l'occasion d'un sommet à Buenos Aires cette semaine ont semble-t-il suffisamment avancé pour parler officiellement sans doute au plus haut niveau d'un projet de monnaie commune oui ça a l'air d'être sérieux en tout cas dans leur tête après dans la réalisation nous on est un peu plus circonspect mais voilà l'euro on a mis l'Europe on a mis 35 ans à y penser pour qu'un truc qui dure depuis 20 ans il résiste à peu près à toutes les crises qu'on pouvait imaginer ou même pas imaginer donc finalement ça résiste cet euro malgré tout ce qu'on peut en dire donc est-ce que ça va être le cas en Amérique latine c'est quand même compliqué de marier deux économies qui font beaucoup d'échanges quand même qui font énormément d'échanges entre elles mais il ne faut pas oublier que l'Argentine c'est 100% d'inflation c'est deux défauts par décennie enfin voilà c'est quand même un pays pas simple avec lequel s'allier donc c'est quand même c'est une énorme Grèce avec une énorme Italie donc c'est quand même très compliqué maintenant moi je crois que c'est un moment aussi de l'oula de regagner un peu en moment international et de se dire voilà après l'Amazonie j'ai sauvé l'Amazonie un peu de leadership de leadership aussi de découplage vis-à-vis des Etats-Unis parce qu'encore une fois en ce moment c'est Biden ça peut être Trump ou de sentir ce qui revient nous aussi on existe on parle que de l'Inde en ce moment on parlait que de la Chine avant mais nous aussi on est là on est une grande économie l'Argentine c'est probablement un des gagnants de la transition énergétique c'est plein de métaux le Brésil c'est probablement un des gagnants on parlait des prix de l'alimentation etc qui resteraient élevés qui ont du mal à rebaisser voilà c'est des pays c'est des greniers à blé du monde non non c'est des belles économies maintenant faire une monnaie unique comme ça en des économies qui fonctionnent de façon très différente avec des systèmes institutionnels et politiques quand même très éloignés bon chance mais on va voir ce serait sans doute une bonne nouvelle si on avait plus de commerce intra-régionale de toute façon c'est the name of the game des prochaines décennies bon au delà du marketing politique puisque visiblement cette semaine sera quand même importante sur l'annonce de ce projet c'est le FT qui a raconté ça ce week-end Olivier on est un peu dans le domaine de la prospective mais de la oui de la prospective très lointaine très lointaine ben oui mais quand même ça fait parler oui mais ça fait parler mais c'est peut-être également une une illustration du fait que le monde devient de plus en plus enfin qu'on a des politiques qui essayent de créer des mondes avec des pôles enfin et qui essayent d'avoir leur pôle puisque on voit bien qu'on a des oppositions qui sont en train de se construire on a une opposition structurelle entre la Chine et les Etats-Unis qui va sans doute produire des effets très importants sur les années à venir et on a probablement certains pays qui souhaitent se renforcer et se renforcer en utilisant la devise l'union fait la force et on a pu voir également que ceux qui sortaient de pôles pouvaient être en difficulté on l'a vu avec le Royaume-Uni en fin d'année dernière donc c'est peut-être également cette idée qui c'est peut-être cette analyse qui qui voilà qui soutient un peu cette idée de créer un pôle mais vraisemblablement le chemin va être assez long tant qu'on est dans la prospective je ne sais pas est-ce que le Brexit pourrait naître une parenthèse est-ce qu'à un moment non mais c'était une vraie question qu'on avait à partir de 2016 effectivement s'ils sortent est-ce qu'ils pourront revenir un jour je ne sais pas s'il y a une volonté mais en tout cas c'est un sujet qui anime les entreprises britanniques qui comprennent qu'il y a des frictions supplémentaires à gérer maintenant qu'on est sortis du bloc les sondages d'opinion visiblement ne sont plus aussi tout à fait favorables au Brexit oui c'est très difficile de se projeter là je vais basculer dans la spéculation donc vous pouvez botter en touche je pense que c'est ce que je vais faire c'est le joker bon sur l'idée de créer je sais alors donc ce serait le sourd qui veut dire le sud en espagnol en l'occurrence ça pourrait être le nom d'une monnaie unique éventuelle qui rassemblerait le Brésil et l'Argentine je crois que d'autres pays sont les bienvenus en tout cas c'est ce que disent le Brésil et l'Argentine l'alliance bolivarienne très bien je trouve que c'est curieux quand même de commencer par l'Argentine voilà même si on les aime beaucoup c'est pas la question mais c'est vrai que les dynamiques macroéconomiques sont quand même vraiment différentes donc on a vu déjà dans les crises de la zone euro qu'on avait des spreads qui pouvaient se tendre très très fortement et il faut quand même une communauté en fait d'une vision des comptes publics assez uniforme pour gérer une monnaie unique oui ça peut pas être un projet abouti s'il n'y a pas cette convergence politique cette stabilité politique la gestion du défaut argentin peut être vraiment un frein à la concrétisation de l'aboutissement de cette monnaie encore une fois c'est l'abandon de l'outil de la politique monétaire c'est ce qu'on a vu donc il faut qu'il y ait une politique budgétaire commune on voit bien ce qui se passe avec l'Europe l'Europe résiste parce qu'elle est de plus en plus fédérale avec du budget des chours des repos etc donc ça implique beaucoup de choix et c'est très structurant politiquement donc c'est pas neutrin je pense non non mais attention dans le papier du FT il faut bien lire effectivement les officiels tempèrent énormément les attentes qu'on peut avoir sur l'idée mais comme vous dites le marketing politique est là on ouvre les discussions sur des trucs très précis sur les banques centrales etc puis c'est deux géants quand même c'est deux énormes pays très pleins de richesses donc c'est pas un truc pour l'instant on pense un peu à la rigolade mais c'est peut-être un projet pourquoi pas avec des échanges qui ont progressé de plus de 20% je crois pardon je dis c'est un projet qui mérite d'être il sera jalonné d'obstacles qu'il faudra surmonter c'est sûr merci beaucoup messieurs merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir pour ce tour d'horizon de la Planète Marché justement Pierre Bismuth était avec nous directeur de gestion de Myria Asset Management Olivier Ringer directeur des investissements de Neuflis OBC et Jean-François Robin directeur de la recherche de Natixis